Ils sont pas loin de 200 convives à avoir répondu à l'invitation du Chinese Business Club pour un déjeuner où convivialité rime avec opportunité. Sous les lustres de cristal de ce palace parisien, entrepreneurs, politiques, diplomates, investisseurs, délégations, dirigeants et chefs d'entreprise se presse six fois par an à ses rendez-vous très exclusifs centrés sur les relations franco-chinoises. Le fondateur du club, c'est lui, Harold Parizeau, un surdoué de la communication que rien ne prédisposait à devenir le Monsieur Chine de Paris. Pourtant, en quelques années, le Chinese Business Club est devenu un événement incontournable pour tous ceux qui veulent tisser des liens. Entre la France et la Chine, dans les affaires, mais pas seulement. Il y a un intérêt des deux côtés, c'est-à-dire que les Français veulent rencontrer des investisseurs chinois, des touristes chinois, des banques chinoises, etc. Et inversement, toutes ces délégations chinoises qui viennent en France veulent rencontrer des leaders d'opinion français, des politiques français, des chefs d'entreprise français, des marques françaises à vendre. Donc voilà, l'idée, c'est d'organiser une douzaine d'événements par an à Paris sous forme de déjeuner d'affaires. Et les gens viennent développer leur guenxi, comme disent nos amis chinois. Invité d'honneur de cette édition, Wei Zhurong, directeur Europe de UnionPay, le principal fournisseur de cartes bancaires en Chine, qui connaît aujourd'hui un développement fulgurant sur le vieux continent. Toutefois, l'entreprise reste relativement méconnue des Français, d'où l'intérêt pour elle de se joindre au réseau. Parce que nous nous développons maintenant très vite en France. En participant à cet événement, nous pouvons communiquer avec de nombreux grands comptes et les différentes sphères de la société française, ce qui, pour nous, est très utile. UnionPay pourrait devenir, dans un avenir proche, une alternative aux MasterCard et Visa. Ce rapprochement entre la société chinoise et des décideurs français constitue donc une fenêtre d'opportunité, voire une nécessité. Je ne connaissais pas cette compagnie UnionPay, mais c'est tout l'enjeu de ces déjeuners organisés par le Chinese Business Club. C'est pour nous, et notamment nous, élus, de pouvoir découvrir de nouvelles entreprises, découvrir des innovations aussi, et puis se nourrir de ces rencontres, de ces partages, et de faire le lien finalement entre notre travail d'élu, et puis la sphère économique et ces innovations, notamment chinoises, qui nourrissent notre travail. Créer et entretenir des relations d'amitié solides entre la France et la Chine, telle est la mission que s'est donnée ce club, avec, à la clé, de meilleurs échanges bénéfiques pour tous. Jade Charles, CGTN Paris.